Alors, s'étant rendu compte de la difficulté qu'il y avait à faire du crédit tout seul de façon individuelle, nous avons décidé de mettre en place un projet, un projet de crédit où nous allons travailler en groupe, où les gens vont placer leurs positions, chacun dans son ordinateur, mais avec une idée d'avoir un groupe de personnes qui vont dans la même direction et qui font la même chose. Donc, du coup, on a eu des gens qui, de façon spontanée, ont commencé à se mettre ensemble pour analyser les marchés, puis prendre des positions. Donc, c'est un projet que nous avons commencé depuis le mois de février. Nous sommes rendus au mois de mai. Donc, une fois par mois, on se retrouve pour faire l'état de la situation. Donc, le dernier meeting que nous avons eu, c'était le 5 mai. Donc, cette vidéo, en fait, est une présentation de ce meeting-là. Le meeting était bilingue. So, le meeting was bilingue. What we do in this meeting is just to review the project that we started back in the month of February. We started this project to allow us to work as a group because we know how difficult it is to keep up with creating activities. Many, when it comes to crypto, the market could be extremely volatile. So, it's easy to get discouraged. Many, if you are doing it alone, that's why we decided to do it as a group. So, we sit together and we discuss, we analyse the market as a group, and then people take their positions. So, it helps to encourage each other and to keep up with the market. So, every month, we review the activities. So, the last meeting that we had was on May 5th. So, this presentation is about that meeting. Thank you and enjoy. Thank you very much. So, we're meeting with Bilingue. So, we're meeting with Bilingue. We'll go French, English, French, English. It has been challenging to keep up with the two meetings so, because of time constraints. So, we reverted back to the Bilingue meetings. I don't like the Bilingue meetings, but at this point, I have no other choice because it's whether I find a way to get two more hours meetings for another meeting or I fall back to the Bilingue meetings. So, for now, we're going to go Bilingue. So, I just wanted to do a Bilingue meeting. Here we go. So, we'll see. So, we're going to go back to the Bilingue meeting. des journaux de crédit des personnes qui sont dans le projet. Alors, dans le présentateur, beaucoup ne sont pas sur place. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, on aura seulement Blandine qui va faire sa présentation. Et après cela, on va faire une revue de la situation du marché des cryptos. Et aussi, on va parler de la prochaine rentrée de Zoukouli. Donc, ce sera un meeting qui sera plutôt court. Bien sûr, on a, avec Florent dans la salle, Daniel, Hippolyte, Stella que j'ai vu, on aura certainement des interventions impromptues qui ne seront pas de mauvais augures, en tout cas. Donc, le projet, on l'a commencé le 4 février, je pense. Le 4 février, février, mars, mars, avril, avril, mai. Donc, ça, c'est le mois d'avril, en fait, qu'on est en train de, la revue du mois d'avril qu'on est en train de faire. Alors, de façon générale, le marché a été plutôt intéressant. Et je pense qu'il a testé sérieusement les personnes qui sont entrées dans le projet. C'est à savoir que ce n'est pas une balade de santé, en fait. Lorsqu'on se lance dans le trading, ça peut aller chercher des nerfs, ça peut aller nous chercher réellement. Ça peut être décourageant, ça montre aussi notre capacité à être résilient, en fait. Parce que, de façon générale, on a eu un mois de février qui était plutôt excellent. À la fin du mois de février, début du mois de mars, on avait quand même des retours de certaines personnes qui avaient atteint les 200 % de leur chiffre d'affaires. Et au mois de mars, on a vu que ça avait baissé un peu. Et le mois d'avril a été plutôt terrible, on peut le dire comme ça. Le mois d'avril a été difficile pour les traders. Donc, c'est bien d'avoir ces rencontres pour discuter les uns avec les autres, voir ce qu'on apprend, ce qu'on voit. Et là, on est rendu déjà au mois de mai. Et les choses ne vont pas forcément s'améliorer dans les mois qui viennent. Donc, on a commencé le projet autour du 4 juillet de février, ce qu'il y a. C'est notre premier projet. Parce que, comme je l'ai dit, j'avais trois projets que j'ai voulu vous présenter. Donc, l'idée était de commencer avec le premier projet, qui était le trading projet. Et à un moment, je pense que le mois, nous allons présenter le deuxième projet. Et à l'année dernière, nous allons présenter le troisième projet, ou peut-être le début de l'année 2025. Mais, le marché était très bon en February. Et je me souviens, c'est le mois après le Bitcoin ETF. Donc, le marché went up. From my recollection, from beginning of February till mid-March, the market was nice. From mid-March till now, it has been complicated in the market. It has really been complicated for those who are trading. So, we had the feedback from those who have joined the trading project for the month of February, the month of March, and this one today is for the month of April. Unfortunately, we're not going to have all our presenters today. they have not been available to be here today. But we have to continue to do these meetings because we want to keep up. It's very easy to get discouraged and it's very easy to give up. And that's why we started the project, so that we can keep the group together. because if you stand by yourself and if you get into the trading adventure just by yourself, it could be very lonely out there. It's challenging. Trading is challenging. And you need to have this group and get the feedback from other people so that you know that you're not alone and that you know that it's not difficult only for you. but in the long run, it's definitely going to pay off. The whole thing is not to stop. When you start the project, continue, roll the dice because if you stop, usually what happens is that it's when you're out of the market that the market starts running up. When you come back, the market starts going down. It's like there's someone behind the scene who is manipulating the market. It could be quite frustrating so the only way for you to beat that situation is to be in there day in, day out or week in, week out. To be in there. Don't leave the market. Even during the summertime, we're going to talk about the summertime shortly. Even during the summertime, don't go totally out of the market. Stay involved. You see what's happening? There will be some opportunities that you'll be able to take advantage of if you stay in. So I wanted to make an analogy but I'm not going to make it. 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 I'm going to make it. notre meeting. Une fois que Blandine aura présenté, nous allons parler de l'état du marché. On va prendre un peu les avis des uns et des autres, ce qu'ils pensent par rapport au marché. Nous allons parler des trois à quatre prochains mois à venir. Qu'est-ce qu'on pense qu'il va se passer? Quels sont nos pronostics? Et puis, nous allons aussi parler un peu des différentes stratégies à mettre en place lorsqu'on est dans les marchés. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Blandine, qui va nous présenter ses activités du mois d'avril. Donc, Blandine, we have the floor. Vous devez me donner la même passage. Je n'ai pas... Ok, c'est bon. Est-ce que vous voyez, Monika? Oui, on va à ton écran. Ok. Bonjour, mon nom est Blandine Toffé. Je pense que j'ai connu l'écosystème crypto suite aux événements que chacun de nous le sait. Je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai fait la première formation. Et puis, j'ai trouvé que vraiment, je n'étais pas l'aise là-dedans. Donc, je me suis réinscrite pour la formation de mise à niveau. Mais je n'arrêterai pas de dire merci au CO parce que c'était une idée salvatrice pour moi. J'ai beaucoup appris et puis je dirais que ça m'a transformée pour de vrai. De vrai, de vrai, là, ça m'a transformée parce que je suis plus à l'aise dans le milieu de l'écosystème. Je ne m'adresse pas tout. Je fais mes petits pas. J'apprends, je tombe, je me lève, je perds, je reviens par la suite. Il faut dire qu'au mois de mai, au mois d'avril plutôt, je n'ai pas beaucoup tradé parce qu'au niveau du CIU, c'est notre fin d'année. Donc, on a beaucoup sollicité pour, comme on appelle ça, au plan de la trésorerie, de la présentation financière. Donc, ça m'a beaucoup impactée dans mes trades. Je faisais, par exemple, deux, trois têtes par deux semaines et ainsi de suite. Donc, je vais aller directement sur mon résumé de la semaine, du mois d'avril. Il faut reconnaître qu'au mois d'avril, j'ai commencé du 31 mars au 6 avril, donc environ deux semaines. Sur les deux semaines, j'ai fait 17 trades, mais j'ai clôturé 16 trades, donc des négatifs quand même. Il faut reconnaître que sur les gains, en totalité des gains que j'avais faits pour la deux premières semaines, c'était 46,1 $. Je n'ai pas eu le temps de le mettre en pourcentage, donc j'ai mis le montant de mes résumés de fin de mois par des trades. Et puis, j'ai perdu 40 dollars 98. Donc, je suis sortie les deux premières semaines avec un gain de 5,03 $. Mais il faut reconnaître que cette semaine-là, il y avait beaucoup de manque de concentration, je dirais. Et puis, le token qui m'a... qui était pourvoyeur pour moi, c'était ENA, où j'ai fait 13,97 % de gains. Et puis, mon token qui m'a coulé, c'était 8 avec une perte de 19,21 %. Mais quand vous regardez mon... mon journal de trading, vous allez voir qu'il y a des cryptos que j'ai... qui sont encore ouverts parce que c'est des cryptos que j'ai mis en staking pour une raison personnelle. Je suis en train de tester quelque chose. Donc, je ne suis pas sortie de tous mes trades. Mais ce que j'ai... le marché m'a clôturé, soit parce que j'avais atteint mon TEC Profit ou mon Stop Loss, c'est ce que j'ai pris en résumé. Et puis, la deuxième semaine d'avril, j'ai fait 7 trades. Sur les 7 trades, j'ai clôturé 2 parce que principalement, je me suis focalisée sur le Bitcoin. Pour regarder, ceux qui sont en couleur jaune, c'est ce que j'ai... j'ai placé en vente. Et puis, le reste, j'ai placé en staking. Je dirais que la deuxième semaine du mois d'avril, 80... 85 % de mes trades sont sur le Bitcoin et puis, un peu de WIF. WIF. Pourquoi WIF? Parce que la semaine passée... Coste de soins, première étage. La semaine passée... Je m'excuse parce que je suis au travail là. C'est pour cela que mon téléphone sonne. Donc, pourquoi WIF? Parce que la semaine antérieure, comme je disais, il m'avait sorti avec une paire de 28 dollars 82, donc un pourcentage de 19 %. Donc, je suis allée le chercher la semaine d'après. Je suis allée le chercher la semaine d'après. Et puis, la semaine d'après, je l'ai clôturé par deux fois parce que j'étais partie en... Comment on appelle ça? En placement de vente sur deux paliers. Donc, la première semaine, j'ai vendu une partie qui m'a donné 6 dollars 99. Et puis, la deuxième partie, je suis sortie avec un gain de 34 dollars 48, soit un pourcentage de 32,58 %. Mais en termes de... C'est un premier étage. C'est un 5. Walid, je te rappelle deux secondes, s'il te plaît. Excuse-moi. Donc, je m'excuse. Donc, ce que j'ai tiré comme... Comment on appelle ça? Leçon, c'est que la concentration est beaucoup de mise parce que quand je me focalise sur mes traits et que j'apporte de la rigueur, ça marche. Ça marche. Et puis, la constance a un effet positif parce que ça te permet d'avoir quand même des petits réflexes. Et puis, de voir c'est quoi les monnaies du mois qui sont quand même positives. Moi, je dirais que le mois d'avril, ma monnaie la plus tradée, c'était RIF et puis ENA. Donc, j'ai essayé de faire un peu ma liste personnelle pour voir dans deux mois qu'est-ce que ça va me donner. Mais vu le bouloir qui s'en vient, je dis que j'ai misé quand même 50 % de mon budget sur le Bitcoin. J'achète au fur et à mesure que ça descend. Et puis, pour le moment, je mets un staking. Et puis, il y a des... Il y a des petites quantités que je place quand même pour avoir toujours des USDT à ma disposition. Donc, un peu, voilà ce que je peux dire pour le mois d'avril sur le projet. Ok. Moi, je voulais terminer en faisant une doléance au CEO dans la formation. Parce que je me suis rendu compte que le airdrop, le... Comment on appelle ça? Le futur fait partie quand même de l'écosystème. Donc, si éventuellement, on pouvait mettre un peu de... Une petite base dans la formation quand même pour nous permettre d'avoir une idée, ça serait vraiment apprécié. Donc, moi, en fait, c'est cette doléance que j'aimerais lancer à toute l'équipe de Zoukouli, pas au CEO seulement, mais toute l'équipe de Zoukouli. Si on peut avoir des petites séances de... Comment participer aux airdrop, comment... Je sais pas, là. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Blandine. Le message est passé, hein. Donc, pas de souci. Merci beaucoup, Blandine, pour... Effectivement, déjà, de rester concentrée. Là, on voit ton journal du crédit. On voit que tu restes active dans le marché. Et ça, c'est extrêmement important à prendre en considération, même lorsque c'est difficile. Alors, c'est vrai que parfois, c'est vraiment difficile de tel enseigne que vous n'avez pas de capital. Beaucoup de personnes, effectivement, tombent toujours dans le même piège. Le piège de rester bloqué en haut et d'avoir son capital qui est bloqué. On va en parler un peu plus tard sur comment est-ce qu'on peut faire pour sortir ces pièges-là. So, we just heard from Blandine. She was our only presenter for today in terms of the project that we're doing. The whole idea of the project was that we create week after week after week because the idea that I had was that most of the people that have joined Zoukouli or that are going to join Zoukouli are full-time workers. So, if you're a full-time worker and you still want to do trading, the idea is not for you to be sitting all day long trading. The idea is to book two or three hours, whether per week or for day to do your trading activities. So, that's what we're trying to implement with that project. And the idea is that people are trading week after week after week. And in the span of four weeks, we do the recap and see where we stand. So, from what Blandine is saying, number one, she wasn't able to fully create during the month of April due to her challenges or her demands at work. But she still was able to be in the market. She got a couple of losses and she also got a couple of gains. But what stood out from what she said is that the way she's trading, she has 50% of her asset allocation into Bitcoin. Which is, from my standpoint, it's a great idea to have like 40 or 50% of your asset into Bitcoin. because at least with Bitcoin, you know that for the long run, you will be all right. So, she also talked about the idea of being focused. Because from her standpoint, when you're focused in the market, you make less mistakes and you take many good decisions. And that's how you see the gains. But if you're not focused on the market, you will see that you become sloppy. And you also see that in your achievements in the market. So, that was the points that Blandine brought home. So, I think that these are points that are extremely important to define. Because the activity of trading demands a lot of energy. And then it demands a lot of time and energy. If trading is an activity where you're obligated to reflect constantly. Because in reality, what we say is that the trading is a sport. And it's a sport that is extremely, extremely difficult. Because we compete with millions of people. It's what the English people call a zero-sum game. So, that means that when you pay, someone else will gain. And when you gain, someone else will gain. So, when you gain in the market, in fact, you are trying to put the money in the pocket of someone else. And when you gain, someone is trying to put the money in the pocket of someone else. So, the question is, what are the actions that you are going to be able to take the money in the pocket of other people? So, that's why it demands concentration. So, if you are concentrated in a stade, in an arena where people are ready to take the money in your pocket, they will be able to take the money in your pocket. So, that's why you have to be, effectively, attentive when you are in the market. So, the error that very often many people make, it's to think that, no, I don't have the time to credit. The exercise of the trading is not a constraint of time. It's rather a constraint of discipline. That means what? That means that if you want to credit once a week, you will be able to do one day in the week where you credit and do it week after week. So, if you say, okay, my trading is on the Friday night. That means that every Friday night, I sit between 21 and 23 hours and then I credit. And so, when I do my analysis in this moment, I do my analysis in mind that I am in the market once a week. So, all the noise that there is during the week, it doesn't matter a lot. So, if I'm going to credit once a week, my period of analysis will be one day. It will not be four, it will not be two, it will not be one day. That, it doesn't matter. What I'm interested in is what happens every day, so every block of 24 hours. And it's on that that I base my analysis. So, that means that I sit down every Friday night and then I credit. So, if you do it like that, you realize that the concrete is not the time in fact. The concrete is the discipline that you put in saying that every Friday night, so I sit down from 21 to 23 hours, it's blocked in my job time and then I shoot the market week after week. If you start to have a little bit of time, there you can say, OK, I'm going to add a second day. So, I'm going to credit the mardi soir and maybe the dimanche soir, but the mardi soir and the mardi soir, depending on what allows your time to do. And with that, you define your parameters and you work with these parameters. But if you credit the lundi, sometimes the mercredi, sometimes the vendredi, you start a week, you come back two weeks after, it doesn't work. It doesn't work at all. Because the market has a rhythm. And when you are in the market, if you want to credit once per month, you want to credit once per month in a way consistent. If you want to credit once per month, you want to credit once per month in a way consistent. Because the market has a rhythm. So, you're going to shoot this rhythm that will make sure that everything that happens around you, it doesn't matter a lot. So, it's in fact the challenge with the activity of the trading. So, you have to stay really disciplined and knowing that the trading is not your money that you put in the game. And there are people who are in the market who want to get your money. Just simply. Just simply. That's the fight we lead. So, that's the game. The game of trading is just to ensure to stay disciplined, to define, specifically time. Whether it's a weekly period or it's a monthly period or it's a daily period, you have to define what is the periodicity. The periodicity that you would like to do your trading activities. And when you choose and you decide that, go with that. If you want to change, you have to make sure that, okay, now I freed up a little bit of time, so now I can trade twice a week. Then now you add another day in your trading activities. If you don't have that type of time, stick with them once a week. And then you're going to follow the rhythm of the market once a week. And in that way, you will not have all the stress, the anxiety that we deal with when we are trading in the market. And you have to know that trading requires, like, if you want to trade, it requires a lot of discipline and focus. because Blandine said that when she's sloppy and she can see the results that she ends up with. But when she's focused, then she can see the results that she gets. So if you have that in mind, you will not have that many challenges in the market. Okay. So, that was the recap, in fact, in the trading. For those who are in the project, the idea is to not be able to get into the market. It is very easy to get into the market. When the market comes, we are very, 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 very happy. We are in good mood. But when the market begins to descend, it can be extremely, extremely, difficult to get into. One of the reasons why we are getting concentrated because the market is descended, because there are things for which we are talking every day, but it is difficult to follow, especially the risk in the market. What happens very often in the market, is that when you start to trade, two things will happen. So the market is global positive so you have the impression that the stop loss is nothing because of all, the market will descend and then very often, what happens is that you place an order and you put your stop loss at minus 2% or minus 3%. once the market will come at minus 3% and once you get out the market, the market will rise. and then you ask what is what the market to stop loss you have left you have and sometimes when it very long very high. So that is one of the things that happens, what we have to do is stop loss and when you stop the stop loss what happens is that you will have three or four weeks and then the market will get 15% and you will say that you will have to make my stop loss at 2% or 3% and at least when the market will descend at minus 15% I will gain the 12% supplementary. So to avoid falling into the stop loss even even if you put the stop loss 2x, 3x, 4x and that you lose at all moment when the market will rise with you and you will recover all what you have lost. Again, it is very easy to say but it is extremely difficult to do because we are the emotions so we live really and no one is at the end of these emotions just just to be reassured and to remember each once the market will come out but it will come out and then when the market will come out you will see that the market will come out 7%, 9%, 10% the 10% that you have gained compared to 4% that you have lost that you have 6% so you have to be in the market you have in the market you have in the market when we are in the market we are not in the idea that we are going to lose only and that becomes complicated so that is the first thing the second thing is to have a mindset long term what do you hear what do you hear what do you hear here is is that Bitcoin is at 64 000 dollars we already that we already know that we know that at minimum 80 000 dollars we know when Bitcoin was at 33 000 60 65 70 but how do you think that it is that we will have the results if we know that Bitcoin is at 80 000 dollars until 2025 but we know that why why don't let we don't let well we Token-là, vous pouvez utiliser votre portfolio en deux. Une partie dans laquelle vous allez donc mettre ce blue chip-là et une partie où vous allez effectivement vous savez que ça, ça peut tomber à zéro et vous êtes conscient de cela. Alors, lorsque vous mettez en place votre portfolio de cette façon-là, vous avez deux options. Deux options de travail avec ça. La première option, alors, Blondin parlait tout à l'heure de futur et je vais ajouter un futur margin. Dans les deux vont ensemble. Dans les plateformes d'échange comme KuCoin ou comme Binance, vous avez les futures, vous avez les margins. Le futur, c'est l'idée de crédit vers la hausse et de crédit vers le bas. Donc, ça veut dire que si le marché monte, vous pouvez placer un ordre en ayant indiqué que le marché va monter, comme ça, vous gagnez. Et si le marché descend, vous pouvez placer un ordre en ayant indiqué que le marché va descendre et comme ça, vous gagnez toujours. Il y a deux pièges dans le futur. Le premier piège, c'est que il y a ce qu'on appelle le leverage. Donc, il y a le lévier, l'effet lévier. Ça veut dire que vous pouvez mettre 100 dollars et puis la plateforme vous emprunte 900 dollars. Mais, posez-vous la question, qu'est-ce que la plateforme gagne en m'empruntant 900 dollars? Ça, c'est ce qu'on appelle le 10X. Donc, vous prenez un lévier de 10X et vous multipliez votre argent par 10 quand vous placez cet ordre-là. D'autres même le font par 20, par 30, par 40, par 50. Bien sûr, plus le lévier est élevé, plus vous allez vous faire couper parce que dans le marché des futurs, vous ne credez pas le Bitcoin lui-même ou l'Ethereum. Vous credez un contrat. Donc, vous n'allez pas aller dormir vous n'allez pas acheter un futur, un contrat futur Bitcoin et aller dormir. Non, ce n'est pas comme le spot où vous achetez vraiment le Bitcoin pour aller dormir. Ici, vous ne pouvez pas aller dormir parce qu'il y a une limite qui est telle. Vous avez misé que le marché va monter. Mais si par hasard le marché descend, il y a une limite en bas qui est si le prix arrive à ce prix-là, le marché va vous liquider. Vous allez devoir sortir du marché et vous allez perdre tout votre argent. Donc, c'est là où beaucoup, beaucoup de gens perdent l'argent. c'est pour ça que le futur, c'est bien, mais il faut aller avec des pincettes. Si vous pouvez avoir la discipline, ne mettez pas de levier dans le futur. Ça, c'est ce que je peux déjà dire. Pour lorsque on va faire le futur, ne mettez pas de levier. Travailler sans levier, c'est plus intéressant. Mais sachez aussi qu'avec le futur, vous êtes content par les événements. Si vous voulez, vous êtes content par le temps. Parce que si le marché baisse à un certain niveau, vous perdez votre argent. Or, avec le spot normal, vous achetez et puis le marché baisse jusqu'à un certain niveau, il va remonter et vous allez récupérer votre argent. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose, maintenant, c'est le margin, dans le crédit avec marge. La marge, c'est à peu près comme le futur. c'est le manque que le margin vous aide pour beaucoup d'entre vous qui sont dans la situation dans laquelle on est en ce moment. Ça veut dire que vous avez placé des ogres à Bitcoin à 68 000, Ethereum à 3 500, Solana à 145, 155 dollars. Donc, vous êtes bloqué, votre argent est bloqué dans les marchés. Vous pouvez donc utiliser le margin pour envoyer vos cryptos dans le margin et vous mettez ça en collatéral. Donc, le margin va vous emprunter de l'argent contre vos cryptos, en fait. Donc, du coup, ça vous permet d'aller chercher un peu de capital pour venir continuer à travailler. Donc, ça, on le verra plus en détail, bien sûr, lorsqu'on va reparler pendant la formation. Donc, ça, c'est la deuxième chose, ce qui est le margin. Bien sûr, la raison pour laquelle on ne présente pas ni le futur ni le margin au premier niveau de formation, c'est parce qu'on sait que déjà, maîtriser même les outils de crédit n'est pas évident. On ne peut pas tout faire dans la même session, sinon, on passerait six mois dans cette session-là. C'est pour ça qu'on a fait exprès de se concentrer sur les habitudes et maîtriser le crédit lui-même. lors du premier niveau et au deuxième niveau, donc, on reviendra pour parler, donc, du margin et puis des futurs, du crédit futur. Donc, pour la question que Blandine posait, lorsqu'on va faire le niveau 2 de la formation, on va passer le temps vraiment à le faire, c'est-à-dire, on va pratiquer sur les plateformes de futur et de margin, voir ce que ça apporte. mais beaucoup de gens aiment beaucoup les futurs parce qu'il y a ce levier-là et parce qu'ils se disent que comme le marché, on peut créer du haut et du bas, c'est une très bonne chose. Et 90% des personnes qui perdent l'argent en créant les cryptos, c'est dans les futurs. C'est aussi pour ça que, par exemple, si vous comparez le crédit des cryptos et le crédit, par exemple, du Forex, beaucoup de gens perdent l'argent dans le Forex parce que le Forex a par défaut, en fait, le futur, c'est-à-dire que vous avez le levier automatiquement que vous pouvez utiliser. Donc, du coup, vous pouvez gagner très gros, mais comme la nature humaine est très paresseuse et déconcentrée, vous allez toujours vouloir gagner plus gros et puis vous allez finir par tout perdre. En un laps de temps très bas, du coup, vous pouvez casser tout votre capital de crédit en espace de... en espace d'un mois, vous avez brûlé 10 000 dollars de capital. Donc, ça demande vraiment, vraiment beaucoup de discipline. Ça demande donc d'être déjà vraiment maîtriser les habitudes, les bonnes habitudes de la discipline avant de le faire. Alors, l'autre chose aussi donc qu'on verra dans ce deuxième niveau-là, c'est effectivement ce dont on appelle les fameux airdrops. c'est deux entités ou alors c'est deux activités. La première activité, c'est celle de mettre votre argent. C'est-à-dire, si vous avez de l'argent, vous pouvez mettre votre argent, c'est-à-dire, vous pouvez mettre certains tokens en staking et puis, au fil du temps, vous allez recevoir des airdrops par rapport aux tokens que vous avez mis en staking. Ça, c'est une façon de faire. Certaines plateformes le font, d'autres ne le font pas. La deuxième chose dans les airdrops, c'est le travail. Ça dit que vous travaillez pour les projets, en fait. Dans l'ancien projet sort, il y a un certain nombre de choses qu'ils doivent réaliser. La première chose, c'est le marketing. On s'est rendu compte que dans le monde de la crypto, ce qui est très important, c'est l'effet réseau. Il y a un nombre de personnes qu'il faut atteindre pour que votre crypto prenne vraiment de la valeur. Alors, l'effet réseau, c'est quoi? Il faudrait que beaucoup de personnes sachent, soient au courant de cette crypto-là, que beaucoup de personnes commencent à l'utiliser. Donc, dès qu'on atteint ce seuil-là, les choses partent d'elles-mêmes. Donc, ça, c'est la première chose que vous allez aider les projets à faire pour être éligible au AirGrop. La deuxième chose, c'est que vous devez tester, en fait, les plateformes. Faire des transactions dessus pour que les promoteurs ou bien les fondateurs de projets se rassurent que ça fonctionne bien. Donc, on va vous dire aller faire telle activité, telle autre activité, telle autre activité. Vous avez fait cette activité-là. Donc, ça, ça prend du temps. Donc, il faut savoir que oui, les AirGrop, c'est très bien, mais ça demande aussi du temps. C'est un AirGrop, ça. Maintenant, la troisième activité qu'il faut accompagner tout cela avec, c'est l'analyse fondamentale. Donc, vous devez être capable de faire l'analyse fondamentale pour savoir que, OK, je vais vraiment mettre du temps sur ce projet-ci parce que je pense qu'il va durer longtemps et qu'il va donner quelque chose en fin de compte. Donc, voilà en fait les différentes activités dans lesquelles vous pouvez vous lancer lorsque vous entrez dans les marchés crypto. OK. Donc, je vais parler de ce que je viens de dire rapidement en anglais et puis je vais ouvrir la parole pour ceux qui veulent prendre la parole et puis, en fin de compte, je vais vous présenter en fait le programme de formation que nous allons lancer au mois de mai. Donc, je parle de beaucoup de choses quand il y a des crypto market. Donc, on a commencé de parler de activités et un des challenges de trading est que vous avez de être très disciplined et le problème que nous face quand nous sommes en trading crypto c'est que parfois on a buy quand la market est vraiment high. Donc, let's say vous bought Bitcoin à 68,000, vous bought Ethereum, at 3,500, vous bought Solana at 1,75 et vous bought ces assets, vous êtes keeping them maintenant parce que Bitcoin est à 64,000, il va 63,000, 64,000, il va à 62,000, il va à 65,000, il va ne pas pas à 68,000 que vous achetez pour. La même chose pour Ethereum. Ethereum a été sitting à 3,100 pour almost 5 weeks maintenant. Mais vous bought it à 3,500. Donc, vous ne 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 sell. Même pour Solana. Solana went up à 200 dollars. $145,000, $146,000, $147,000. So, when you are in those types of predicament, you have to, there are tools that you can use. That's when margin trading comes handy. So, I talk about margin trading and future tradings. So, the thing with future trading is a great tool, but the way we lose money with future trading is that we are naturally greedy. As human beings, are naturally greedy. So, when you are trading futures, there's leverage. What it means is that we tend to want to multiply our money very quickly. And my take after now, what, almost six years in the trading game and crypto market, you have to have a long-term approach. Whatever you're doing needs to have a long-term approach. So, what does it mean? It means that the whole narrative about us becoming millionaires is a little bit, has been oversold, I would say, even if we call our club the millionaires club. It has been oversold because it's the wrong mindset, actually, the mindset of quickly becoming millionaires. And unfortunately, the majority among us, when we join crypto, we join with the idea that we were going to reach financial independence in the next six months. And there is no such thing of reaching financial independence in the next six months. It takes 10 years. That's what it takes. But no one wants to hear about that, right? We want to know that, oh, there's a system that I just put in place. If you give me $1,000, I'll give you 3-5% every week. And in the next 12 months, you will multiply your money by 3-4. We have enough evidence to know that that's not true. And anyone will say to you, I'm guaranteeing you 3-5% per week. You have to run away. And I'm a good example of, I have so many, so many, so many evidence of that. Like, I was introduced to crypto with someone saying to me, I'll give you 3% per day. Right? And the adventure last, it lasts maybe six months, and they went down. And it has been that way up until the time when I decided that I will never give my money to someone who is guaranteeing me something. Never, ever. If someone says to you, okay, let's work together, if we win, we win together, if we lose, we lose together, that makes sense. But if someone says to you, I'm guaranteeing you 1% every day, just get into the crypto market and start trading yourself, you'll see that there's no such thing as guaranteed. No such thing. So, we went into the crypto market with that idea that we were going to become rich in the next six months, and what usually happens is that we ended up losing our money. Now that we are ourselves in the crypto market, what I'm proposing is that let us forget about that mindset. My proposal is that if you get into real estate, you're talking about five to ten years to even break even or to make profit. like there's no one getting to real estate with the idea that in two years, I'm going to multiply my money by two. No one. So, I say get the same approach when it comes to crypto. Forget about becoming a millionaire or multiplying your money in the next six months and give yourself at least two years. number one because it takes a lot of education to get to understand what crypto is all about because crypto is so many things. Crypto is technology and it's cutting edge technology. So, you have to learn about technology. Crypto is investment and investment is a highly competitive game. it takes time to learn and to master. But since the cost of entry into crypto is so low, so there's so many people getting into it and we all get burned until you learn your lessons. If you don't end up running away, you learn your lessons and then you tame down your expectations. So, take your time with the crypto market. Don't be in a hurry to make all that money. If you have that long term approach, it means that you will be happy to buy Bitcoin at $64,000 because we all know that Bitcoin is going to minimum $80,000 by the end of the year. My own opinion is that by mid-year next year, Bitcoin will be at $125,000 at least $100,000. So, if I know that, then I can start buying Bitcoin today knowing that we are going to get to that point. I wouldn't stress out if the price of Bitcoin dropped down to $40,000 which I believe it will drop down to $40,000 this year. Matter of fact, in the next two and half months, we'll see Bitcoin at $40,000. So, there's no point then to start stressing about making money right away right now with Bitcoin. Just buy slowly. If you can't sit and trade, just buy Bitcoin. Right now, $64,000 is quite cheap. And it's usually interesting to see the dynamic. Many when we talk about Bitcoin, when the price is going down, everyone is running away. but when the price starts going up, that's when people are coming in. It's quite counterintuitive when you think about it, but that's what it is. So, the idea is that in your mind, say, okay, let me play this game for the long run, because myself, the first time I bought Bitcoin, like I actually bought Bitcoin, and I bought one Bitcoin, $8,000. that was 2018. But what did I do with that Bitcoin? I gave it to someone, and the person was supposed to give me 3% per day. I had no clue. If the only thing that I had done was to buy Bitcoin, from that time, till now, we'll be having another conversation. So, if you take that approach, the long term approach, and through our 2018, till now, Bitcoin actually dropped to $5,000 around March 2020. So, if you were just buying Bitcoin and leaving it there, you have multiplied your money by at least five. At least by five today. And we're talking about what, five years, six years. There's not that many investments where you can multiply your money that way. when you buy those blue chips, so we talked about Bitcoin, we talked about Ethereum, Solana, BNB, Avalanche. Those are tokens that have proven that they can go through cycles. So, a cycle is when the market goes down, then it comes back up, goes down, it comes back up, goes down, it comes back up. Some will not make it, but those who have made it, we trust them just based on that experience. so if you have them, now you will be able to leverage them using the margin. So, the margin is that you take your crypto that you have, you put that in the margin account. So, let's say you have $10,000 worth of crypto. So, you bought Bitcoin, Ethereum, Solana, Avalanche, all those things. You bought Bitcoin at $68,000 for example, and you're stuck with that crypto. Then you put in the margin account, that's $10,000. So, the margin system will say that you have $10,000. We call that a collateral. From those $10,000, the margin system will say we can borrow you or we can lend you $50,000. That's 5x. Of course, don't go take $50,000 out of it. If not, they will take all your crypto. Take $2,000. So, that's 20%. So, you take a risk of $2,000. You leave your crypto there. You get out the $2,000. And now, you can continue to trade while the market is still bad. right? It requires a little bit of technology. That's why we don't teach it on level one of the trading. We teach it starting level two because level one is that you need to have the discipline, you need to have the structure, understand how the market works. So, level two, now we're going to teach you about margin trading. and now you can then take those $2,000, maybe go create futures as long as you don't use leverage in the future market because what gives people in the future market is leverage, is our greed, and we are naturally greedy. So, that's what you can do when you are phasing in the crypto market. So, if you do that, you're not going to be too much into trouble. Now, the third thing that I talked about was airdrops. So, the way I see airdrops is the same way in around June, July 2020, something came out and it was called farming. So, the idea of farming was that you do staking with a pair of token and then you will get high yields and the yields were really huge like 100%, 200%, 300%. Of course, it goes down over time. So, it's always a matter of how many people are playing the game. So, what I'm seeing happening this time around with airdrops is that we are like in the summer of 2020 and why airdrops are so popular because there have been so many scams in the crypto world with the ICOs and all those things where people put their money and they lost their money. But now the law enforcement is there. You guys heard about what's happening to all the big names of crypto today. CZ just got four months of prison even if he didn't steal people's money. But the idea is that crypto funders and promoters are afraid of taking people's money. so what they use now is a network effect. So the network effect is that there is a certain point when you have a crypto project when you have enough a threshold number of users where your crypto your project will take off in terms of price. So you want to have enough people using your network using your crypto so that you can get to that network effect. So that's where the airdrops comes around. So they get people whether they get them to stake some of the crypto in an ecosystem in a way that the new projects that are going to be built within that ecosystem if you have staked your crypto like the main crypto of that ecosystem you're going to get some airdrops given to you. So that's one way of doing it and that's the approach that is used on the Cosmos ecosystem. But now the other approach now is that you're going to do some you're going to complete some tasks. So the task could be to join their Twitter account to tweet about their project, join their Discord, join their Reddit, join their Telegram. When you do that, now you can go perform some tasks on the ecosystem. If it's a bridge, go bridge some assets back and forth. If it's a lending platform, go lend some assets. So go do some activity so that they have enough users, enough blockchain activity, so they can get that network effect. When you do those things, then you can hope to get airdrop distributed to you. There's no guarantee, of course, but you can hope to have airdrops. So that's the third activity that you can actually get into. But the airdrop activity, whether you have money or you have time, it's not free. There's no sort of thing as a free launch when it comes to airdrop. but it's very interesting and it's good to know and understand what it's all about. So those are the three ways that you will use actually to get yourself into the crypto game. And this wouldn't be said enough. You need to educate yourself. Like, you have to take time to learn. I would say, if you're starting in crypto today, don't buy nothing before at least three months. You can choose the participation that you want to do. You can join an academy like ours. You can go on YouTube, follow your best YouTuber or a bunch of YouTubers that you follow religiously. Give yourself a good three months to learn about how crypto works, what it's all about, what is it that you're getting yourself into, before putting a single penny in the crypto market. That's actually how you're going to win in crypto. But if you just join because it's easy to create an account in an exchange and it's easy to buy Bitcoin and just get into it, you'll get burned. And the whole idea is that we don't want you to get burned because we got burned. So, we got burned and we don't want you to feel that, right? It's not a nice experience. So, if we can avoid and help you avoid that, that would be it. Okay, so, those are some ideas that I wanted to share with you. I'm just going to open the floor if you have any questions. You can ask your question in French or English. Like I said, the meeting is bilingual like you just realized. If you have any comments, any questions that you have, the floor is now open. Once we are done with the questions, then I'll show you the program that we put in place. Blanzi just talked about it. It took us a good two years, two years of training people to start understanding what was the best approach for the training and how people actually get to gain from the training because there's no reason to get trained and not be able to use what you just learned. There's no point at all. So we change the way we do our training so that when you start, it's actually hands-on and you can use it. It's usable. We put together this tracing project so that you can jump into the tracing projects. When you are done with the training, you can jump into the other projects that we're going to open up are going to be crypto-related and some of them will be out of the crypto world. but the whole idea is that we all want to reach financial independence but let's do it the right way. OK. Alors, merci beaucoup à toutes et à tous. Donc, voilà les idées que je voulais partager par rapport à tout ce qui est dans le marché des cryptos. Donc, si vous avez n'importe quel commentaire, si vous avez des questions, posez vos questions, nous allons répondre à ces questions-là. Une fois qu'on aura terminé avec les questions, je vais vous montrer à quoi ressemble notre nouveau programme de formation qu'on a remis en place et quelles sont les dates et comment faire pour s'inscrire ou pour partager avec des gens qui souhaitent effectivement commencer la formation. Donc, je vais donner la parole au Florent pendant que si vous voulez poser une question juste pour élever la main à partir de votre Zoom ou alors vous pouvez ouvrir votre vidéo ou élever votre main comme ça et comme ça on va vous donner la parole. Donc, la parole est vraiment ouverte. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas. Alors, pour Florent, je sais que tu as toujours des choses intéressantes à dire, donc n'hésite pas pendant que des autres se peuvent pas proposer la question ou alors donner leurs commentaires. Merci, coach. En tout cas, c'est assez agréable de le dire. On ne t'entend pas. Le son est un peu ou bien c'est mon côté? Vous ne m'entendez pas ou peut-être coach? Oui, c'est mieux là. Mon micro est ouvert en fait. Oui, on t'entend maintenant. On t'entend maintenant, oui. Bon, merci. En tout cas, merci à tout le monde. Je veux dire, je vois le prof Daniel, je vois tout le monde, Paulit. Merci à tous d'être encore là. Mais bon, j'ai été beaucoup émerveillé par la présentation de Blondine. J'avais deux ou trois petites questions pour elle. Blondine, tu peux, à moins que tu sois occupée là, est-ce que tu es là? Blondine, je sais qu'elle était au boulot, donc il s'est passé un peu. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, bon, que rajouter de plus, en fait, on est là. Ce qu'a dit le coach, c'est le monde de la crypto, effectivement, la façon dont se construire la structure aujourd'hui, c'est vraiment de bâtir sur les erreurs passées. En fait, ce qu'on peut vraiment dire, il faut bâtir sur les laissons à prise. En fait, c'est dur de le dire de cette façon, parce que c'est un environnement qui est plus jeune pour nous. on a appris sur le cas et il est bon de chaque fois se remettre en cause et de voir comment est-ce qu'il faut partir sur de nouvelles bases. ce que Blondine a expliqué, je pense que chacun de nous ou ceux qui ont pris un peu de recul devraient faire ce comeback, revenir ou réapprendre. Il n'y a pas de honte à revenir et réapprendre des nouvelles façons parce que c'est la meilleure façon de pouvoir mieux se remettre à jour et puis naviguer avec plus d'aisance dans le marché actuel et puis comprendre surtout ce qu'il y a derrière le jeu, en fait. Sinon, quand tu t'éloignes, effectivement, tu perds, tu perds, tu perds le fil et puis tu n'es pas un bon joueur, tu vas être un perdant alors que malgré le fait que le marché soit comme il est, il baisse, il monte. Quand on a appris dans une bonne école et qu'on s'inspire de l'expérience des uns et des autres, nous, on bâtit aujourd'hui des stratégies qui permettent aujourd'hui, quand ça baisse, je disais tout à l'heure Richard, ta veste brille quand le bitcoin monte et sa réponse est claire, non, elle brille tout le temps. Effectivement, ce n'est pas faux. Moi, je me suis surpris à prier que le marché descend puisque j'avais de l'argent pour acheter tout ça. Donc, c'est pour dire que lorsqu'on est dedans, on n'est pas forcément à l'aise quand ça monte et qu'il faut jouer sur tous les tableaux. On a des, il faut équilibrer son portfolio. C'est un, c'est une marche sur du long terme. Il faut se préparer pour un an, deux ans, trois ans, voire même trente ans. Je me suis surpris hier à faire un plan sur une vingtaine d'années. Donc, c'est réel et c'est comme ça. Aujourd'hui, quand on prend des systèmes comme Warren Buffett dont on parle aujourd'hui, ils n'ont pas bâti leur richesse sur un an et c'était vraiment prétentieux de notre part qu'on pouvait être millionnaire en un an ou en deux ans. Ce n'est pas possible. Donc, il faut s'apprêter à faire, jouer sur les deux tableaux, apprendre à être aidant, mais il faut jouer sur du long terme en prenant les bons coins avec la liste fondamentale et s'il est soutenu. c'est un coach. Merci à tous d'être arrivé, et puis bon, vivement, tu dis aux uns, aux autres, où est-ce qu'on va. Merci. Merci, Prof. Florent. Just a quick word, Richard. Daniel, go ahead. Merci à tous pour être ici aujourd'hui. Richard, un grand shout-out à vous pour ce que vous faites. Je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a d'abord, c'est-à-dire Blandine pour la présentation. Je reconnais que c'est pas facile de rester dans le marché et de être disciplined. So, what she did, I did try it myself and I failed. So, yeah, I mean, always think things cripple in and get you busy and so on. Richard, from your discourse today, three words kept on repeating themselves, right? You kept on saying the mindset, you said discipline, you said consistency, right? those three words, I feel like they are really fundamental for people to understand. Now, learning crypto itself, right? Creating an account, as you said, you know, trading, understanding the different networks, how to move points from one account to another, the different coins. I think those things are, those concepts are concepts that you can easily, you can learn, you can learn it and understand it, right? And you can find a way not to forget. But the difficult part is, you know, coming up or creating that mindset, you know, disciplining yourself and become consistent in the market. And I do realize that when we're still teaching at Zuculi, we did have modules that we're talking about those, but today I'm like, maybe we didn't spend much time to kind of inculcate or give the students that mindset. Yeah, we keep on talking about it, right? We keep on saying you need to have that mindset, but are we defining the mindset? Are we really telling them what it is that, that mindset that you need to have, right? We talked about, yes, having that journal, be consistent about it. Right now, you just mentioned peak days, maybe Tuesday, and you know you're trading every week on Tuesday, and you need to make sure that you are consistent about it. Yeah, but defining the mindset, I think it's really key that will really help people to kind of understand what they are getting into and what they should be doing, what they should embody, when they are trading. So, yeah, I'm really looking forward to the new concept that you're going to discuss today. I think that there is always something that we can learn. I think that that consistency should be there, that mindset we should have, but we need to understand how to get that mindset. How did you build your mindset, you being in the market for like six years, you already have a kind of a protocol, like a playbook that you use, right, that you follow. So maybe, I don't know, I don't want to ask you to go into your coffers and take maybe your secret stuff and share, but I believe that those are important things that could be missing and that could really go a long way to helping people succeed in this market. That's what I wanted to share. is my setup right now actually approach the market. There's things that I always talked about, so anyway, I will share what is my setup right now and how I actually approach the market in the today's environment. Thank you, Daniel. OK, alors, est-ce qu'on a une autre question? Est-ce qu'on a des commentaires? Est-ce qu'on a quelqu'un qui a une question? Alors, si vous ne pouvez pas parler, vous pouvez vous poser des questions dans le chat. OK. OK. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Il n'y a pas de questions. OK. Alors, première chose avant de présenter le programme de formation que nous avons. C'est la présentation de notre approche de travail. J'essaie juste d'ouvrir mon fichier ici pour montrer à peu près les opérations que nous avons. Si on vient ici. All right. OK. Alors, la façon dont je travaille en ce moment, c'est que je considère le marché comme un fleuve, en fait, qui a des vagues. D'autant plus que maintenant qu'on a le Bitcoin ETF et qu'on a les joueurs de Wall Street qui sont entrés dans le marché, il faut apprendre à nager avec ces gros joueurs-là. La façon dont ils vont définir ce qui se passe dans le marché. D'autant plus qu'ils se sont rendus compte que nous sommes extrêmement, extrêmement sensibles au marché. Vous imaginez que les gens qui ont mis de l'argent. Imaginez des asset managers qui ont mis de l'argent dans le Bitcoin en janvier. Bitcoin à 45 000 dollars. Et puis, ils arrivent au mois de février. Bitcoin à 60 000 dollars. Donc, quelqu'un qui a mis, prenons même seulement 1 million de dollars dans le Bitcoin à 45 000 dollars et qui au mois de février, de mars se retrouve avec 60 000 dollars. Donc, ça, c'est pratiquement 20, 22, 23 % de gains en espace de 1 mois et demi. Donc, si tu as mis 1 million de dollars, tu es avec 1.2, 1.25. Donc, tu gagnes 200, 250 000 dollars en espace de 1 mois et demi. Alors, les gens de Wall Street, ils sont habitués. Et lorsque tu fais 20 % par an, c'est que tu es un excellent, un excellent investisseur. Alors, dans le marché des cryptodontes, ils se rendent compte qu'ils peuvent faire les 20 % sur 3 mois, sur 4 mois. Donc, ce qu'ils vont faire, en fait, c'est que chaque fois qu'ils atteignent 10, 15, 20 % de gains, ils vont vendre et le marché va retomber. Donc, c'est pour ça qu'on voit le marché monter et puis redescendre. Il remonte, il redescend parce que ces gens-là jouent à ce jeu-là. Et il y a tellement de, de credeurs à la, à la sauvette, si on peut le dire, ce qu'on appelle les rétels. C'est-à-dire que les gens qui, les petits joueurs qui credent dans la crypto que c'est très facile donc de manipuler ce marché-là. Donc, ce que moi je fais, en fait, c'est que je place plusieurs ordres dans le marché, que ce soit à l'achat ou à la vente. Donc, ça veut dire que si on prend un token comme Atom, je vais placer plusieurs ordres d'achat. Si on est, par exemple, si je prends le cas en ce moment-ci, on va regarder ici. On va dire que le Bitcoin est à 64 000 dollars en ce moment. Donc, je vais faire une petite analyse technique sur le marché. Tata-tata. Alors, on va prendre, bon, on va prendre celui-ci. Et puis, on va chercher, on va chercher Bitcoin. Espérons qu'il va s'ouvrir. Voilà. OK. OK. On a le BTC ici. Donc, je vais enlever tout le bruit là. Je vais enlever tout ce qui est autour. Donc, j'enlève tout ça. Alors, mettons-le sur 4, par exemple, et puis on le rapproche comme ceci. OK. Donc, quand moi, je regarde le marché, voici comment est-ce que j'observe le marché. Ok. Je vais mettre une ligne ici. Donc, on a 113 216. Et puis, je vais mettre une ligne ici. On est à 56 537. Et au moment où on se parle, nous sommes ici. On est à 63 000. Donc, ce que je fais, c'est que je vais mettre une ligne ici. Donc, 62 130. Je vais mettre une ligne ici. 59 900. Et puis, je vais mettre une ligne ici. 57 900. Donc, je vais placer un orgle d'achat ici, à 63 907. Je vais placer un orgle d'achat ici, à 59 000. Je vais passer un orgle d'achat ici, à 57 000. Et non, je vais passer ici, à 56 000. Donc, ça veut dire que si j'ai, par exemple, 1 000 $, je vais mettre 250, 250, 250, 250. Donc, ça me fait quatre orgres que j'ai placés là. Et les achats que j'ai faits au préalable, avec le prix qui était inférieur à 63 700. Je vais placer un orgle de vente ici. On va mettre ça en rouge. On va mettre ça en rouge. À 66 000. Je vais passer notre orgle de vente ici. À 67 912. Un orgle de vente ici. Et puis, on a... Oui, tu as parlé. Monsieur Ascrit, tu m'entends? Oui. Il y a une ligne verte qui n'est pas un orgle d'achat. Donc, on peut le mettre en bleu ou celle qui est en 10 000? Celle-ci. OK. Donc, on peut mettre cette ligne en bleu. OK. Donc, voici comment je travaille sur pratiquement tous mes trades maintenant. C'est une analyse que je fais, mais ça, je vous fais ça rapide. Donc, je place les orgres d'achat ici. Et puis, je laisse. Puis, je place les orgres de vente ici, là. Et puis, je laisse. Avec ceci, je ne stresse plus dans le marché en réalité. Alors, bien sûr, ça, c'est du spot. Ça, c'est du fait avec le spot dans le marché normal. Ça veut dire que lorsque le marché, à partir d'ici, commence à monter, qu'est-ce qui va se passer dans mes trades? Je vais voir des ventes qui se font les unes après les autres. Donc, chaque fois que le marché monte, si on arrive ici, là, je vais faire le gain que j'avais ici, là. Je vais faire le gain ici, là. Si le marché se retourne à partir d'ici, là, et qu'il descend, s'il arrive ici, je vais faire deux achats. Un achat ici, un achat ici, là. Donc, quand il est monté, j'ai fait deux ventes. Quand il est monté, j'ai fait deux achats. Et ça, je le fais donc semaine après semaine. Je revois. Si on est toujours dans ce range-ci, là, je laisse. Je vais replacer les achats. Si on est rendu ici, là, j'attends pour voir est-ce que mes achats vont descendre. Peut-être, là, je vais placer un autre achat ici, en bas, en vert, et un autre achat ici, en bas. Si le marché monte, alors, si le marché monte jusqu'à 12 000, j'aurais tout vendu. Toutes les positions que j'avais passées, j'aurais tout vendu. Du coup, qu'est-ce que je fais? Les ordres, ici, là, ça va devenir un ordre d'achat. Si on est rendu en haut, là-bas, ici aussi, ça va devenir un ordre d'achat. Et donc, je clavage avec ça ainsi de suite. C'est pour ça que je fais, je clavage sur mes positions. Donc, avec cette méthodologie-ci, ça fait que lorsque le marché monte, bon, je suis de bonne humeur parce que je suis en train de vendre. Lorsque le marché descend, je reste de bonne humeur parce que je suis en train d'acheter. Et je joue comme ça, là. Tout ce que je dois faire, c'est de maintenir la comptabilité et de réajuster mes positions d'achat et de vente. Donc, ça, c'est la méthodologie simple que j'utilise pour accéder semaine après semaine. Donc, avec cette méthodologie-là, en réalité, je ne stresse pas beaucoup dans le marché. Je fais ça, puis je laisse. Ça monte, ça monte avec moi. Ça descend, ça descend avec moi. Ça monte, ça monte avec moi. Tout ce que j'ai à faire, c'est voir est-ce qu'on reste dans le même range. Bien sûr, le range, il va changer au fil des semaines parce qu'en un range, à un moment donné, on sera… Ici, nous sommes descendus à 57 000. En ce moment, on est entre 59 000 et pratiquement 66 000. Depuis maintenant, pratiquement une semaine ou deux semaines. Et puis, je travaille avec ce range-là. Donc, voilà la méthodologie que j'utilise. Et tout ce que je fais maintenant à côté de ça, c'est de gérer ma comptabilité. À côté, je gère la comptabilité. Je place ce que j'ai acheté, ce que j'ai vendu. C'est ça la chose la plus difficile, en fait, à faire dans mon travail maintenant. C'est la comptabilité. C'est de rentrer cette donnée-là dans ce système, dans les systèmes qui sont automatiques et puis de voir, OK, en ce moment-ci, j'ai fait des gains à ce niveau-ci et voilà ce que je vais récupérer. Là, j'ai fait… Je suis en train de… J'ai ceci en perte. J'ai ceci qui me reste dans mon… Dans mon… Dans mon… Dans mon… Comment on appelle ça ? C'est le nom que j'ai donné à ça ? Mon inventaire. Voilà. Alors, ce que je dis, en fait, c'est que je gère… Moi, je gère une boutique, en fait. Je travaille, je gère des inventaires. Voici ce que j'ai. Voici ce qu'il me reste. Voici ce que j'ai. Voici ce qu'il me reste. J'appelle ça ici inventory. Dans l'inventaire ici, là, je suis capable de savoir Quels sont les… Quels sont les… Quels sont les… Quels sont les cryptos pour lesquels je n'ai plus rien ? J'ai déjà récupéré tout mon argent. Quels sont les cryptos sur lesquels j'ai encore des… De la marchandise dans le… Dans le… Dans le magasin. Et je suis en train de perdre à tel niveau. Je suis en train de gagner à tel niveau. Et là, donc, je… Tout ce que j'ai fait, c'est de faire cette gestion-là. Donc, c'est un système que… Que j'ai mis en place. Qui fonctionne plutôt bien. Jusqu'ici. Donc, du coup, Ça enlève beaucoup de stress dans mon… Dans mon système, en fait. Alors, comme j'ai dit, Avec ce système-ci-là, Tu ne gagnes pas beaucoup. Mais tu gagnes de façon steady. Donc, pendant que les autres vont faire du 8% ou du 9%, Moi, c'est en train de faire du 3% ou du 4%. Mais au moins, Ce que ça m'évite, Ça m'évite d'être en train de courir derrière le marché à tout moment. Donc, c'est la stratégie, en fait, que… Que j'ai mise en place et qui fonctionne… Qui fonctionne plutôt bien. Donc, Ça me donne le segway donc… Par rapport au… Au programme de formation qu'on a mis en place. Alors, dans le programme de formation qu'on a mis en place, On a… Je vais repartager mon écran. On a deux niveaux de formation. Je les ai appelés niveaux fondamentaux, Dans les fondamentaux. Et puis, le niveau 2 qui est mastery. Donc, dans le niveau des fondamentaux, On commence vraiment par tout ce qui est fondamental. Est-ce que vous êtes capable de transférer des fonds D'un point A en un point B? Est-ce que… Si je te donne des atomes Qui sont dans ton portefeuille Qui pleure. Est-ce que tu es capable de me transférer ces atomes-là dans mon compte de Binance? Sans perdre tes fonds. Alors, Si vous le savez déjà le faire, Vous vous dites, mais ça c'est… C'est très simple. Mais, Même les grandes entreprises de crypto Ont perdu beaucoup d'argent Parce que les gens ont fait des erreurs. Seulement dans le transfert des fonds. Maintenant, Lorsque on parle de transfert des fonds, Dans les portefeuilles, Il faut savoir faire la différence entre les différents types de portefeuilles. Donc ça aussi, On le voit Dans ce module-là. Alors, Tu as les portefeuilles Cost-D Et puis non-cost-D Tu as les portefeuilles dans les plateformes d'échange C'est ce que la majorité des personnes utilisent Malgré le fait qu'on dit chaque jour qu'il ne faut pas le faire. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, Il faut être capable de naviguer entre ton compte Binance, Ton compte Koucoin, Ton compte Bluffin, Ton compte CoinW, Ton compte Kraken. Il faut être capable de faire ces transactions-là. Il faut être capable de naviguer entre ton compte MetaMask, Ton compte Unisat, Ton compte Omni, Ton compte Cross Wallet. Il faut être capable de faire ça. Donc ça, on le fait. Maintenant, on met en place ce qu'on appelle développer un plan de crédit. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je vais acheter et qu'est-ce que je vais vendre? Et pourquoi est-ce que je vais acheter les cryptos que je vais acheter? Donc, ça, on le voit aussi. Mettre des stratégies de crédit, du décret. C'est une stratégie vraiment simple qu'on montre quand est-ce que tu achètes, quand est-ce que tu vends. Donc, ça, on le fait. Comprend l'influence de la hausse et de la baisse du marché. C'est-à-dire, ce qu'on appelle la structure des quatre phases du marché. Le marché fonctionne en phases. Et on a ce qu'on appelle la phase d'été, la phase de printemps, la phase d'étonne et puis la phase d'hiver. Pour comprendre les phases-là, de façon macro et puis de façon micro, en fait. Donc, le marché fonctionne toujours de cette façon-là. On dit en fait que le marché rime. Donc, les choses du passé vont se reproduire dans le futur d'une façon ou d'une autre. Il faut être capable de le comprendre. Et nos décisions dépendent de la situation dans laquelle on est dans le marché à un moment donné. Alors, comparé à la question du risque, ça, c'est la chose la plus importante de mon point de vue et de mon expérience. Je l'ai dit au début de la présentation, c'est que les stop loss sont très, très, très importants. Mais encore une fois, on ne met pas les stop loss. 90% des personnes qui sont passées par Zoukouli ne mettent pas les stop loss. Même les nouvelles promotions ne mettent pas les stop loss. Déjà, un, c'est fatigant. Deux, c'est extrêmement frustrant parce qu'on a toujours l'impression que le marché est contre nous. Donc, finalement, on finit par se dire à quoi c'est le stop loss. Surtout quand on est en bull run. Et quand on est en bull run, on a toujours cette impression-là que le marché va continuer à courir vers le haut. Juste à ce qu'on se lève le matin, on est passé à 13 000. On était tous euphoriques. On pensait qu'on partait à 80 000. On avait tellement peur. On voulait acheter le bitcoin tout de suite. Et en se rendant compte que le marché est redescendu jusqu'à 55 000. Et que depuis, c'est pas là que 55 000 soit en 5 000. Donc, si tu avais mis un stop loss, quand le bitcoin était à 11 000, imagine ce que tu as en ce moment comme capital. Or, qu'est-ce que tu as fait ? Effectivement, tu n'as pas mis de stop loss. Tu achètes ton bitcoin à 11 000 et tu es tout bloqué. Là-bas, cet achat est à 11 000. Et là, maintenant, tu es au chômage technique parce que tu ne veux pas vendre à moins de 11 000. Donc, tu as 3 000, 4 000 dollars qui sont bloqués. Suite tes 5 000 de portfolio, tu as 4 000 qui sont bloqués et tu ne peux pas travailler. Tu es bloqué. Donc, le stop loss est un risque extrêmement important. Ça, on prend beaucoup de temps pour expliquer les stop loss. Coach, Coach, juste une minute sur les stop loss puisque tu es vraiment sensible pour tout le monde. Et je suis content que tu aies pointé du doigt le fait que personne ne le met en fait. Ce que tu viens d'expliquer, moi, ça m'a aidé en fait à les placer systématiquement. Donc, je voudrais le dire à tout le monde. L'idée que le coach est qu'on va enseigner par la suite, qui consiste à faire des achats sur plusieurs paliers. Voilà comment moi, je l'utilise pour pouvoir rendre systématique le stop loss. Le stop loss, effectivement, si tu ne le places pas, quand la monnaie va descendre, tu vas perdre ton capital. En fait, tu vas perdre plus ton capital. Donc, ce qui se passe dans mon cas, par exemple, puisqu'on est au temps de partage, comme le coach, moi, je place les différents paliers d'achat. Mais je le fais, quand je prends une position, c'est-à-dire qu'on va dire à l'étape zéro, il y a une deuxième porte d'achat qui est placée à moins de 10%, qui est mon seuil. En fait, le seuil qu'on avait du tout le temps avec Zikuli. Donc, quand je rachète à moins de 10%, je sors du premier dans lequel j'étais. Si ça coule, je vais racheter plus bas avec le même montant. Ça va augmenter ton, je veux dire, comment ça s'appelle ? Augmenter ton, ta quantité de coins. Le problème devient, c'est dans quelle coin tu le mets. C'est là où le choix et l'analyse fondamentale, le choix de tes coins est important. Parce que si c'est dans le bitcoin, tu perds en capital, tu perds en valeur, mais ta quantité de bitcoin augmente. Donc, ce qui fait que, pour moi, ce n'est pas une perte puisque je sais où on va avec le bitcoin. Donc, ça va être différé, mon gain peut être différé sur un mois, deux mois ou voire un an, mais ce n'est pas comme si je traitais, on va dire, Shiba ou le LMC. C'est juste ça que je veux dire, en fait. rendre systématique le stop loss parce qu'il n'y a rien de plus frustrant pour un trader que de regarder son journal et de voir qu'il est à moins 20 ou à moins 30%. Ça, ça dit qu'on est. Donc, il faut le prendre à deux niveaux. Si tu es dans un bon coin et que tu sais où tu vas, augmente ta quantité avec ce qu'on a appris qui s'appelle le bail des dips. Tu sors, mais tu rachètes plus bas. Puisque ça descend, tu sors au moment où ça descend. Donc, tu pourras racheter plus bas tout de suite en augmentant ta quantité. Désolé d'avoir interrompu, mais c'est ce que je voulais dire. Pas de problème. Non, pas de problème. C'est extrêmement important. Alors, effectivement, donc, il faut mettre le stop loss. Et après cela, on vous montre comment entrer et sortir du marché. Les entrées et sorties, c'est vraiment l'analyse technique de base, en fait. Les supports, les résistances, on parle autant pour l'expliquer, les indicateurs de base qu'il faut utiliser pour pouvoir avoir une idée de comment est-ce que j'en sors. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ceci demande de la pratique. Parce que le crédit, ce n'est pas seulement les aspects techniques. Dans le crédit, il y a aussi l'intuition qui joue. Et l'intuition vient par la pratique, en fait. C'est à force de pratiquer que vous vous dites, ah, ça-là, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je pense que ça peut se passer comme ça, là. Et avec ça aussi, il y a l'observation. Par exemple, dans notre groupe, on a observé que tous les mardis, le marché tombe. Ça veut dire que c'est comme si c'était automatique, les exceptions. En fait, le jour où le marché tombe par les mardis, c'est exceptionnel. On l'a remarqué, on a commencé le projet. Et puis, beaucoup de personnes ont commencé à remarquer que le mardi, le marché tombe souvent. Donc, si je sais que le marché tombe souvent, qu'est-ce que je fais? Je vais faire mes achats le lundi matin. Dès le lundi soir, je vends tout. Je vends tout le lundi soir. J'attends dans le mardi que le marché retombe. Si je n'ai pas pu acheter le lundi, je vais attendre le mercredi matin. Parce que le marché tombe toujours les mardis. Et ça, vous ne le découvrez que si vous êtes présent dans les marchés, que vous êtes actif dans les marchés. Vous allez commencer à découvrir ça. Les mardis, le marché tombe souvent. Les samedis aussi, souvent, le marché tombe. Donc, dès le vendredi soir, jusqu'à, soit le samedi soir, soit le dimanche après-midi, cette période-là, souvent dans le marché, qui est un genre. Le marché reprend souvent les dimanches soir. Donc, si vous voulez entrer dans les marchés, le dimanche à partir de 15h, 16h, commencez à regarder pour faire vos entrées. Et dès le lundi soir, commencez à sortir de ces positions-là. Parce que le mardi, ça va retomber. Et quand vous entrez le mardi, soit le mercredi matin, je pense qu'à jeudi, soit jeudi, sortez du marché. Ou plus tard, vendredi après-midi, sortez du marché. Et ça, ça s'explique par le fait que le marché commence à s'arrimer à ce qui se passe, en fait, dans la finance classique. En fait, nous vivons tous la même vie, finalement. Quel que soit l'endroit où vous êtes. Le week-end, on est plutôt posé. Donc, on est très actif en semaine. Et puis, le week-end, on est plutôt posé. Et puis, on reprend les activités le dimanche soir. Pourquoi le dimanche soir? Parce que le dimanche soir chez nous, ça fait que lundi matin chez Docs. Donc, quand ils commandent leurs activités, nous, ça nous prend le dimanche soir ici, là. Et effectivement, donc... Alors, pourquoi est-ce que le marché tombe le mardi? Je ne sais pas. Il faudra certainement comprendre. Mais je peux comprendre pourquoi est-ce que le marché commence à tomber le vendredi. Parce que dès le vendredi, les gens commencent à aller en week-end. Et très souvent en week-end, on a tous des familles, on a tous une vie à mener. Et donc, le marché va vraiment baisser. Il n'y a pas les achats qui se font. Beaucoup de personnes ferment leur position. Donc, on peut comprendre pourquoi le marché tombe le vendredi. Et pourquoi est-ce qu'il commence à monter les dimanches soir. Le mardi, vraiment, c'est une observation qu'on a faite. Mais je ne sais pas clairement pourquoi est-ce que le marché tombe en ce moment-là. N'empêche. Donc, on va donc voir cette technique-là sur l'analyse technique. Commencer à comprendre comment est-ce que les supports et les résistances fonctionnent. Et bizarrement, les supports et les résistances fonctionnent. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Mais ça fonctionne. Pour peu que vous soyez discipliné, vous pouvez créer seulement avec les supports et les résistances. Sans rien d'autre. Si vous êtes actif dans les marchés, vous pouvez créer avec. Donc, on vous montre comment mettre ça en place. Quelles sont les différentes règles à respecter. Maintenant, après, ça prend vraiment de la pratique pour cela. Et puis, enfin, on montre le fameux journal du Crédeur que vous avez vu Blandine présenter. C'est la chose la plus importante, mais c'est la chose la plus difficile à faire. Donc, tous les membres du projet qui sont là peuvent vous dire que le journal du Crédeur, c'est fatigant. Parce qu'on aime bien acheter, on aime bien vendre. Mais faire l'ancrée des données dans le journal du Crédeur, c'est fatigant. D'autant plus que quand on achète, on est toujours pressé. Quand on vend, on est toujours pressé, on a d'autres choses à faire. Or, le journal du Crédeur vous montre l'état de la situation. Où est-ce que vous en êtes? Parce que la différence entre un Crédeur professionnel et un Crédeur amateur, c'est que le Crédeur professionnel peut dire clairement que lundi, je suis entré avec 1 000 $. Nous sommes vendredi, j'ai perdu 60 $. Et voici les tokens sur lesquels j'ai perdu 60 $. Je pense qu'il pourrait récupérer ces 60 $ là d'ici 3-4 jours. Le Crédeur amateur va te dire, bon, je sais que je suis en train de gagner, mais je ne sais pas combien je suis en train de gagner. C'est ça la différence entre les deux. C'est que le Crédeur professionnel sait exactement dans quoi est-ce qu'il a mis son argent, dans quoi est-ce qu'il est en train de gagner. Et il peut suivre au fil des semaines quels sont les tokens qui sont en train de lui faire de l'argent et pourquoi est-ce qu'il est en train de faire de l'argent sur ces tokens-là. Le Crédeur amateur ne sait pas. Il sait qu'il gagne, mais il ne sait pas pourquoi il gagne, il ne sait pas comment il gagne, il ne sait pas combien il en train de gagner, mais il sait qu'il est positif. C'est tout ce qu'il sait. La différence est faite dans le journal du Crédeur. Ça demande vraiment cette discipline-là. Donc, on vous montre qu'on va mettre en train d'un journal du Crédeur. Donc, ça, c'est le niveau des fondamentaux. C'est assez épais. Alors, on essaie de le couvrir maintenant sur huit semaines. On prend vraiment beaucoup de temps pour travailler les uns les autres. La formation avant, on avait un PowerPoint. On avait un PowerPoint qu'on présentait. Aujourd'hui, on n'a pas de PowerPoint. On explique le concept et on entre dans les systèmes tous ensemble. Et on se rassure que chacun pratique. Donc, il n'y a pas de raison, en fait, de ne pas pratiquer. Et dès qu'on a terminé, on entre directement dans le projet dont chacun doit pratiquer. Donc, l'idée, c'est que dès que tu termines le niveau fondamental, tu es effectivement capable d'être dans le marché. Et en fin de compte, on voit l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, cette fois-ci, est vraiment différente de ce qu'on faisait avant. Ici, l'analyse fondamentale, c'est un projet qu'on fait, où on met en place un système de notation des différents projets. Et on voit ces projets-là remplir les conditions de gain sur le long terme. Donc, voilà ce qu'on fait au niveau fondamental. C'est huit semaines qu'on met. Parfois, on fait un peu plus, dépendamment, mais on essaie vraiment de mettre ça dans huit semaines sur ce niveau fondamental-là. Maintenant, le niveau 2, donc, que j'ai appelé Mastery. Ici, quatre modules. Le module 1, c'est ce qu'on appelle gestion de profit d'investissement de crédit. Ici, on va passer notre temps à travailler sur le document que je vous ai montré. Ce document-ci-là, ici-là. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on espace ce document, comment est-ce qu'on fait les calculs, comment est-ce qu'on le met à jour. En plus de ceci, on va voir cet outil qui existe sur CoinMarketCap et qui existe sur CoinGecko. Donc, c'est Jean-Christ ici dans Portfolio. Donc, ça veut dire que quand vous credez, vous avez un portfolio global avec lequel vous travaillez. Et chaque fois que vous credez, vous allez mettre en place soit c'est un portfolio de crédit. Alors, la dernière fois que j'ai crédit, c'était le 2 mai, en fait, que j'ai ouvert un portfolio. Donc, je peux ouvrir mon portfolio ici qui exploite le margin. Alors, là, c'est juste trois crédits que j'ai faits. Ça peut me montrer directement au moment où on se parle. Je suis à 167 dollars sur ce portfolio-là parce que je n'ai encore rien vendu. L'avantage avec ceci, c'est qu'il est dynamique. Donc, ça veut dire que si, par exemple, je vends... Qu'est-ce que je peux vendre là maintenant? Je suis à 10% sur Bitcoin. Si je vends Bitcoin maintenant... Alors, j'ai acheté le Bitcoin à 58 000 dollars. On était... Ensuite, je viens ici voir les transactions. Donc, j'ai fait deux achats de Bitcoin. Un, dans le 1er mai, à 58 000 dollars, un à 57 000 dollars. Donc, j'ai encore ces positions-là qui sont ouvertes. Je peux le voir. Si je ferme ces positions... Donc, je dis, OK. 10% pour moi, c'est bon. Je vais sortir ces positions-là. Dès que je vends, donc, dans ma plateforme d'échange, je viens ici et puis je mets à jour. Donc, je vais dire, par exemple, que j'ai... Faisons que je vends 0.00778. Donc, quantité 0.00778. Et que je vends à 63 916. Donc, je vais mettre ici. Vendre 0.00778. Et que je vends à 63 916. Donc, je mets la date. J'ai vendu le 5. Et puis, je complète ça. Si j'ajoute cette transaction, automatiquement, ça me met à jour mon portefeuille. Donc, ça me montre, donc, ici, qu'en termes de quantité en Bitcoin, mon nouveau prix maintenant, c'est 548 dollars que j'ai dans le Bitcoin. Donc, ça intègre directement la vente que j'ai faite. Donc, ça montre ici que tu as fait cette vente-là. Et puis, ça met à jour mon portefeuille. Maintenant, il faut savoir naviguer au travers de ce portefeuille-là avec l'autre outil que j'ai présenté. C'est ça qu'on fait dans le module 1 du niveau 2, qui est le niveau Mastery. Donc, ici, vraiment, c'est gérer ton portefeuille. Et tu peux faire chaque clé que tu fais chaque jour. Tu mets à jour. Ça te permet de voir effectivement tes gains, tes pertes et de comment tu t'organises. Il faut que je vienne supprimer ça ici. Donc, je supprime ça. OK, enlevé. Donc, ça, on le voit au premier module, donc, du niveau 2. Donc, on voit comment j'ai le portefeuille, comment est-ce qu'on navigue au travers du marché. Je démontre aussi la méthodologie que je vous ai montrée précédemment dans ce module-là. Après ça, on va faire l'analyse technique de niveau 2. Ici, on se concentre vraiment sur les modèles. Donc, je mets ici. Donc, sur les patterns. Donc, on passe vraiment le temps à faire les patterns au niveau, à ce niveau-là. Donc, tout ceci, c'est ça qu'on fait. Parce qu'une fois que tu as compris la base de l'analyse technique, ça, c'est un cran au-dessus, en fait, de l'analyse technique. Ça veut dire que tu es capable de voir les différents modèles. On a dit que le marché rime. Donc, tu es capable de comprendre un peu d'où vient le marché, où est-ce qu'on en est maintenant, et qu'est-ce que tu peux faire par rapport à l'état du marché en ce moment-là. Donc, on passe vraiment tout le temps qu'on passe en analyse technique, on passe le temps à travers sur ces fichiers-ci-là, où on a vraiment tous les différents patterns. Donc, on apprend les patterns. C'est vraiment juste de la pratique. Il n'y a pas de bavardage à ce niveau-là. Donc, ça, c'est le deuxième module d'analyse technique. Donc, on verra dans les modèles des différentes bougies. Le niveau 3, donc, ici, on va voir le margin et le futur. Donc, le margin, si vous voyez, si je vous montre l'un de mes comptes, ici. Ferrand, dis-moi si tu vois mon compte, là. Si tu vois mon compte, ici. Ok. Donc, tout ça, c'est les tokens que j'ai mis en collatéral. Donc, à partir de ces tokens-ci-là, donc, je peux aller emprunter de l'argent sur les positions de crypto que j'ai. Donc, vous voyez, j'ai BTC, Solana, Ethereum, BNB, AVAX, FTMR, ARB, Link. Donc, les tokens qui sont des tokens qu'on appelle les blue chips, en fait. Donc, quand vous créez ces tokens-là, si vous êtes bloqués ou alors vous ne voulez pas encore sortir ces positions-là, vous les amenez dans le margin et vous pouvez emprunter de l'argent sur ces positions-là. Donc, vous pouvez voir ici, j'ai emprunté 10 000 dollars. Et là, je crée avec ces 10 000 dollars-là. Quand je gagne, je viens rembourser et ainsi de suite. Si j'ai un token que je veux vendre, je vais vendre ce token-là et puis je vais rembourser, je prends le bénéfice. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire, en fait, dans le cours du margin. Maintenant, dans le cours du futur, on va vous montrer comment naviguer dans la plateforme des futures. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait dans ce cours-là. Tout est vraiment pratique. Ici, là, ce n'est plus... Ce n'est pas de la théorie qu'on fait. Et puis, enfin, on va donc faire ce qu'on appelle le DeFi. Revenir sur tout ce qui est staking. Ça te permet d'aller faire ton staking sur l'écosystème Cosmos pour aller chercher des airdrops. Ça te permet de voir comment est-ce que tu fais ton farming sur les nouveaux projets qui proposent des bons pourcentage de farming. Et ce n'est pas du farming statique. En fait, c'est du farming dynamique. Donc, ça veut dire que tu peux sortir. Après deux mois, tu sors de cette position de farming-là. Tu récupères celui que tu as pu récupérer dessus. Et puis, le lending. Donc, ici, c'est la question que Blending posait. On va revoir tout ce qui est, en fait, airdrops. Donc, par exemple, si j'ouvre cette plateforme-ci-là et que je viens ici, là, sur airdrops, on a des airdrops. On a des plateformes, en fait, qui proposent de faire du airdrops. Donc, ça vous montre, en fait, les différents projets sur lesquels vous pouvez faire du airdrops. Donc, il suffit de venir ici, d'ouvrir une plateforme. Donc, par exemple, si on prend Renzo, là. Alors, ce que cette plateforme fait, c'est que vous montre tous les airdrops. Et ici, Mathilde dit les différentes étapes pour pouvoir faire ton airdrop. Ici, là. On dit, va télécharger tel wallet, va, après 30 jours, tu peux récupérer tes airdrops. Donc, il te manque les différentes étapes à suivre. En fait, donc, tout ce qu'on fait dans le cours des airdrops, c'est aller suivre les différentes étapes, voir comment est-ce que tu peux faire, tu peux mettre en place ton écosystème de airdrops. Donc, ça, c'est effectivement, donc, les deux niveaux qu'on a mis en place. Ici, c'est quatre modules. Donc, on a vraiment remis ça. On passe au moins deux semaines pour chaque module. Et on le fait vraiment pratico-pratique. Donc, la date, en fait, pour la prochaine formation, on commence le 18 mai. Et si vous venez ici, dans le site web, sur l'inscription, vous pouvez vous inscrire. Juste pour confirmer votre place, vous allez prendre l'option qui dit ici un dollar. Et après, on pourra vous rencontrer pour voir selon vos besoins. Si vous pouvez aussi acheter module par module. On pourra décider d'acheter un seul module. Acheter plusieurs modules. Il y a des rabais qu'on met selon le nombre de modules que vous achetez. Donc, vous venez sur la plateforme là. Vous vous inscrivez. Bien sûr, il ne faut pas oublier de mettre le nom de la personne qui vous a référé. Et puis, vous payez les un dollar. Ça nous confirme qu'effectivement, vous êtes sérieux pour vous inscrire. Et ça évite effectivement que les robots s'inscrivent pour la formation. Donc, on commence le 18 mai. On a des formations qui se font les lundis, les mercredis, les mercredis, les jeudis et puis les samedis. Donc, toute cette information là est ici sur le site web. Donc, voilà en fait la présentation du programme. Donc, c'est vraiment un programme qui est totalement pratique. Et on est en train de bâtir tranquillement une communauté des personnes qui sont vraiment engagées dans cet écosystème là. Donc, c'est ça le programme de formation actuel qu'on a mis en place. Donc, très rapidement, j'ai fait un sommet en anglais. Et puis, on va conclure. OK. So, here we're talking mainly about the training programme that we put together. The new programme is practical. Like, everything is practical in the programme. So, the programme is actually, it's always bilingual. So, you have the English version and you have the French version. OK. So, on the fundamental level, what we call fundamentals, you have to master, like, everything that you need to know when it comes to crypto. I was talking earlier about the whole idea of understanding the technology behind crypto. It's quite technical. So, in production to DeFi, here you're going to learn how to manipulate crypto, how to move your crypto from one point to another. And then you have the crypto trading. How do you get to buy? How do you get to sell? How do you get to choose the exchange platform that you're going to use? Nowadays, depending on where you are in the world, you're not going to use the same exchange platform. In North America, it's getting a little bit tougher on us. So, we use now CoinW. We use Bluffin. Those platforms are too small. So, they are not under the constraints that we have here. So, here we don't have Binance. So, we can use Binance, but you can use Bluffin. In Europe, you can still use Binance. So, depending on where you are, you have to know the exchange platform that you're going to use. So, we do that there. We introduce the technical analysis where we talk about the support, the resistances, and then the indicators that you need to know. So, actually being able to get into the market. Then we talk about the cycle of the crypto market. The market has four cycles. What we call the summer, the autumn, the winter, and the spring. So, you have to understand what the cycle of the market is. And then the fundamental analysis. Here is actually we build our own fundamental analysis system to allow you to go and analyze the project that you wish to analyze. So, that's what we do at the fundamental level. Then the level two, which is a mastery level. Here is also highly practical. The idea here is that you already know how to manipulate the market. And here, just we're showing you some tools that we're using. You saw me presenting how I place my order in the market. What system do I use? I have a system that I built myself that I'm going to share with you at this level. On the closing and investment portfolio management. I will also use the coin market cap portfolio system that I'll also teach you how I use it. And then at the think analysis level two, here we talk mainly about the candle patterns. So, you have to learn and master the candle patterns here. And after that, you're going to learn how to use the future market and the margin. So, the margin market is quite interesting because you can actually take your crypto that you already placed in orders. And put it in your margin account and borrow money from it. So, you don't get technically out of the market. You can still stay in the market. But they allow you to borrow a lot. The rule is 20%. Don't take more than 20% when you are borrowing. If you take more than 20%, it can become very, very dangerous. And then we teach you how to work on the future market. And then finally, we come back to DeFi and mainly airdrops. Because this is what actually most interesting now for most of the users now that are involved into the trading market. Now, if you want to register, so just come here and register. So, to sign up, put your information and choose the $1 version. So, the $1 is just to make sure that people are not going to, people are really serious about signing up for the program. And then we can meet to arrange the payment options with you and what you want to do. And the way we did it, we also put the modules where you can choose one module. You can come and say, I don't need to do module one. I'm going to do module two and module three. Then you pay only for those modules. So, you have that flexibility as well. So, this is what we had when it comes to the program. So, it's really technical. This is based on all the experience that we gathered in the market. And being in the market every day, playing the market, following the ups and downs of the market. So, thank you very much again for everyone who joined today. If you have any questions, just go to the website, thezukuli.com. And then you will find our contact information there. You can send us an email. You can send us a WhatsApp message, whatever you, whatever question you have. So, like I say, we are starting on May 18th. So, if you wish to register or you know someone who would like to sign up, refer them to us. We will be very appreciative. The goal for me in what we are doing at Zekuli is to build a community. That's the main goal. To build a community. Because I know that together we are strong. I usually say to people that I could have just stayed here in my office and do my trading. Not even care about sharing the message out there. But it doesn't have much value. The value comes by building that community and doing stuff together. So, thank you again, everyone. If there's any questions, any comments, feel free. But we are done for the meeting. Merci encore à tout le monde. Donc, on a terminé le meeting. Comme j'ai dit la rentrée, c'est vraiment le 18 mai. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous avez des personnes à référer. N'hésitez pas à nous référer. Des personnes pour qui la formation serait importante. L'année 2024, de mon point de vue, est une année d'échauffement. Les vrais mouvements, on va les voir en 2025. Donc, ça, c'est le bon moment, en fait, de se former, de comprendre comment fonctionnent les choses pour effectivement tirer avantage du marché en 2025 et puis en 2026. Donc, merci encore. Florent, Daniel, d'être venus. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Donc, merci à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci, coach. Merci. Thank you. Bye. Thank you, Richard. Merci. Thank you. Bye-bye. Bye. Bonsoir, Richard. Oui. C'est Gladys. J'ai une question. Oui, désolée. Oui. Je ne sais pas si… Connaît-t-il du projet? Est-ce qu'il continue ou on l'arrête? Non, non. Le projet continue. On n'arrête pas. Le projet continue. On va commencer le prochain projet. Certainement, on va le lancer en juin ou en juin. On va voir selon les calendriers des 1. Mais on continue ce projet. Si l'idée, c'était qu'on commence le projet, on le suit. C'est un projet qu'on va faire sur le long terme. Et puis, après, on va lancer le prochain projet. Donc, on est en train de faire les deux projets en parallèle en ce moment-là. Parce que maintenant, on a le rythme de ce projet-ci-là. Le deuxième projet sera facile à intégrer dans notre emploi du temps. Donc, on continue le projet. Merci. Merci beaucoup votre soirée. D'accord. Ok. Oui, Pauline, l'enregistrement sera mis en ligne certainement demain. Merci. Bye bye.